Qu'est-ce que le féminisme n'a jamais été un bloc monolithique ? Alors que l'intersectionnalité c'est un domaine de recherche, je crois qu'on ne peut pas être opposé à un domaine de recherche, mais l'universalisme c'est un préalable de la même manière, ça veut dire croire qu'il est intolérable pour les autres femmes, ce que l'on trouve aussi intolérable pour soi, et qu'aucun relativisme culturel ne doit venir excuser, justifier ou minimiser des violences qui sont conduites en direction des femmes. Donc moi je suis favorable à ce qu'il y ait des débats au sein du mouvement féministe, et à ce qu'on arrête aussi de parler de guerre à chaque fois que deux femmes ne sont pas d'accord. Dans le cadre des débats sur les tribunes, récemment en marge du mouvement MeToo, moi j'observe que les journalistes nous disaient souvent c'est la guerre des femmes, les femmes vont s'affronter, etc. Quand il y a deux hommes qui sont en désaccord, personne ne parle de guerre, il y a un désaccord sur un sujet de politique publique, toutes les femmes ne sont pas obligées d'être d'accord entre elles sur tout, toutes les féministes ne sont pas obligées d'être d'accord entre elles sur tout, c'est ça qui fait le débat. Mais surtout, moi ce que je dis souvent c'est que je suis féministe mais je n'ai pas vocation à être la ministre des féministes, j'ai vocation à créer et conduire des politiques publiques pour toutes les femmes, et pour tous les hommes, en dehors de telle ou telle appartenance ou de tel ou tel clivage, et vraiment la question que je me pose à chaque fois qu'on va conduire une politique publique, c'est en quoi ça va améliorer la vie des femmes. Moi je suis originaire de Corse, élue de la Sarthe, née à Paris, donc je sais que la réalité de la vie des femmes et des inégalités femmes-hommes, elle n'est pas la même partout en France selon qu'on vive dans une métropole, dans un village à la montagne ou dans le 7e arrondissement de Paris. Donc je crois que c'est très important de se souvenir à chaque fois que derrière les paroles publiques, derrière les politiques publiques, au bout, il y a quelqu'un qui attend, et il y a des femmes qui attendent que leur vie soit améliorée par les politiques publiques du gouvernement. Je n'ai pas de panthéon personnel, il y a beaucoup de femmes que j'aime lire sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Bien sûr, il y a Émilie Émilie, ou l'ambition au 18e siècle d'Elisabeth Badinter, évidemment King Kong Théorie de Virginie Despentes, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Une chambre à soie de Virginia Woolf, et beaucoup d'autres, parfois aussi des romans, qui ne sont pas présentés comme des essais sur la pensée féministe, mais qui nous font néanmoins nous interroger et évoluer. Mais je pense que ce qui fait aussi la richesse du débat, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir conquérir de nouveaux droits, c'est que dans le passé, il y a des femmes qui se sont battues. Ça fait à peine une génération, deux générations, que les femmes peuvent aller à l'université sans l'autorisation de leur mari. Ça fait très peu de temps qu'on a le droit d'avoir un chéquier, très peu de temps qu'on a le droit d'avorter, très peu de temps qu'on a le droit de demander et d'obtenir le divorce, très peu de temps que le viol conjugal est reconnu. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce sont des conquêtes récentes, et ça, on les doit à des femmes et quelques hommes qui se sont battus sans relâche. Donc je pense qu'il faut s'en souvenir, se dire qu'on doit des choses aux générations précédentes, on doit des choses aussi aux générations futures, qui sont en droit de nous demander, et nous, quelle est l'avancée qu'on pourra avoir ? Merci. 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 Merci.